bonjour bonjour les amis bonjour vous allez bien beaucoup bien mou bajima j'étais en tout cas où l'amour il ya une heure quand même je prends mon café hier on était dans des fêtes d'anniversaire d'anniversaire on a parcouru très bien des kilomètres la première fête je suis parti c'était dans les vingtaine 25 kilomètres de chez moi aller retour 50 après je suis allé au moins à 60 encore kilomètres donc plus de 120 parcouru alors on se réveille un peu fatigué dossier junior est aussi dossier de nomination j'ai mis d'union je viens de me rappeler regarder une fois une personne normale dort bien l'espa avoir pour voir lesquels venez une personne monte normal à l'arrière bien un a la bien 1 oui amis mon pijama midi la la milagin au caminage ou caminale ni à la mouca n'est ce pas il n'a pas qu'il passe pour maquillage page pocadé vous voulez comme vous avez dit qu'elle est mais elle est moche les amis sans fond de teint sans sans fond de teint sans les cabelos sans les map apou na missou en 100 tout ça tout cela j'y viens je vais apprécier l'évangile de dieu voilà c'est de ça qu'il s'agit ça fait une heure que je me suis réveillé moukou ya pas moins que ma coeur me partager vidéo moula mouké je trouve la bataille à quoi m'expliquer mais mou à mouna beaucoup nonchalant beaucoup un peu bouvif bouvive n'est ce pas vous les congolais tout est née mais le moyen moulotion tu vois si j'y a l'autre quoi où m'a fait si tu n'a pas fait qu'il m'a fait qu'il m'a anniversaire dans la moukab souboui jovi koumén tchottou païton à la moukara tout ou yves pas chpo fond des tins pas chponine pas chponine tout ça a été chanfi d'absorbent 11h presse concernant le car mais la cma yves ou les junior ou les junior ou les moutons j'ignore un junior j'ignore j'ignore mon bote ba congolais ba congolais moukou dengue ba jignore be kongapi ba jignore be kongapi moukongo jignore kitu kari jignore arifouanya bat toto ngapi be kwa kiri koum pitole jignore ou la moutons tchè konabongo 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 c'est vrai que c'est comique oui c'est un enfant innocent mais c'est un enfant qui vit dans les mensonges vous n'allez pas aimer ça parce que vous les congolais vous aimez des bêtises vous aimez des bêtises n'est ce pas vous aimez trop de bêtises les congolais vous êtes toujours dans des bêtises pourquoi vous êtes faibles comme ça vous êtes faibles en tant que des gens qui adorent les bêtises dites moi il ya combien de juniors dans nos villages un okasa il a ba ya combien de juniors plus intelligents que juniors qui veulent juste étudier un mounan zaku pika maso mou le bouton de bala mou pokéla pourquoi couler quoi coup présidence à la fois n'est qu'il ya des dramatiques qu'est ce qu'il ya des ingénieurs par rapport à cet enfant qu'on puisse lui donner ses privilèges là bas l'accueillir la présidence est que les présidents arrêtent d'abord ce qui se passe à l'est de la république il ya la guerre le m 23 il est parti négocier là bas il est parti négocier là bas n'est ce pas il est parti négocier pour qu'on intègre les m 23 dans l'armée congolaise il ya des gens qui meurent là il n'est pas à tant tout à des bêtises de ces gens parce qu'il n'a pas de bilan vous présentez votre président avec sa femme et avec vous êtes à bain d'ajout là qui est en train de vous endoctriner il a raflé tout le marché il a construit des maisons puisque vous les congolais et pour les congolais vous êtes des bêtises on a accueilli junior oh il est béni alors alors quoi alors moi je trouve ça de la bêtise inimaginable de l'idiotie quand il s'est pas permis imaginez vous toute une nation content mais dans vos maisons vous avez ces petits juniors qui souffraient qui n'allait pas à l'école c'est de la connerie parce que vous on peut vous acheter au rabais on peut vous acheter au rabais dites moi en quoi est-ce qu'on va acquérir ces petits là bas parce que ces petits jouaient pour lui il a l'habitude de faire ça il n'était même pas en surveillance de ses parents on les laisse dans la rue il va grimper dans les voitures dont il pouvait aussi trouver la mort parce que les parents africains les parents congolais surtout ce sont des inconscients parce que les parents congolais ce sont des ignorants ils ne connaissent pas les dangers une mère qui va dormir à l'église laissant ses enfants sans surveillance moi hier c'était la journée j'ai une fille de 18 ans moi j'ai une fille de 18 ans ici à la maison avec une fille de une petite fille de 6 ans à la maison je suis partie en journée chez une copine qui fêtait l'anniversaire j'ai que là bas c'était pour les adultes je suis partie chez ma copine où il y avait l'anniversaire de son de son compagnon je savais qu'il y aurait seulement des adultes je les ai laissés ici à la maison je suis rentré pour les récupérer pour aller ailleurs là bas c'était une femme une fête familiale et c'est la marraine de ma fille je suis venu les récupérer parce que je ne peux pas les laisser toute la nuit seul je ne peux pas les laisser toute la nuit seule et vous on vient vous ramasser un certain junior un junior là bas on vient avec lui on l'exhibe dites moi en quoi est ce que c'est amusant un enfant qui ment dites moi dites moi dites moi en quoi est ce que c'est ingénieux dites moi en quoi est ce que c'est beau que oui le président quitte ses bureaux le président laisse tout ce qu'il a à faire il va avec sa femme ils vont là bas ils vont faire quoi ils vont accueillir un petit enfant menteur un petit enfant qui souffre qui dont ses parents sont irresponsables parce que beaucoup de congolais sont des irresponsables ils mettent les enfants au monde sans savoir comment est ce qu'on va les nourrir sans savoir comment est ce qu'on va les éduquer sans savoir comment est ce qu'on va les envoyer à l'école et toute la nation est derrière en train d'acclamer en train d'admirer oh dieu va te sortir de là bas dieu dieu a fait pour toi ça c'est des histoires des idiots je vous dis la vérité il n'y a rien d'ingénieux qu'est ce que dieu va sortir de quoi mais là dites nous nos enfants qui vivaient dans les pays à autrui qui allaient dans des bonnes écoles avec des matériels super spécial avec avec le respect avec l'éducation j'étais ici hier les amis ce n'est pas une blague parce qu'il y a des choses qui arrivent il faut qu'on vienne vous dire j'étais ici à la maison hier c'était samedi j'étais à la maison j'étais dans ma chambre en train de me faire un peu de l'ordre j'entends on sonne chez moi personne ne vient ici sans rendez-vous et puis j'ai dit c'est qui qui est venu j'ai dit à ma fille regarde et répond le parlophone ma fille elle répond le parlophone elle sort j'entends la porte s'ouvrir elle sort et j'entends la petite crier ah c'est nicolas c'est nicolas n'est ce pas c'est nicolas est venu c'est nicolas est venu donner les cadeaux les cadeaux des vrais cadeaux attendez ici c'est nicolas est venu avec un grand sac comme ça un grand sac comme ça c'est nicolas est venu c'est nicolas est venu avec quoi avec des crayons de couleur des marqueurs n'est ce pas des marqueurs comment on appelle ça des livres oui oui des livres et tout ça c'est nicolas est venu moi je ne sais pas c'est pas moi qui ai payé ça c'est l'état la commune organise dans toutes les maisons où il ya des petits enfants on vient donner les cadeaux et ce n'est pas la première fois ma fille depuis qu'elle est qu'elle est petite c'est nicolas vient ici donner les cadeaux depuis qu'elle était petit jusqu'à ses 18 on a arrêté maintenant la petite là bas on donne des cadeaux des cadeaux des livres des trucs des bricolages et patates et tout est un grand sac regardez les emballages des emballages sont là on a ouvert c'est nicolas est venu avec ses grands sacs ici rempli des cadeaux rempli des cadeaux rempli des cadeaux c'est pas moi qui les payer vous un président bande à con un président qui ne sait pas quoi faire un président qui ne sait même pas agir il agit bêtement comme un idiot en fait on prend un prix vous avez déjà vu ce genre de choses combien des juniors il ya dans vos maisons vous allez me dire que vos enfants mangent trois repas par jour vous allez me dire que vos enfants vont correctement à l'école vous ne payez pas les minervales c'est ce que vous allez me dire combien des enfants sont dans les rues désemparés avec on voit des images inimaginables avec des petits enfants sur le dos les enfants qui mouraient les enfants qui t'étaient encore au sein de leur mère mourant qui est mort déjà on voit ça ici non les enfants de l'est de la république on a égorgé sa mère et le bébé tête encore sur un cadavre de sa mère ça ça ne choque pas les congolais dites moi un peu en quoi est-ce que junior là moi je déteste et junior je trouve que junior c'est un enfant malade un petit manipulateur un petit qui a été éduqué dans le mensonge c'est junior là-bas qui vous acclamez une nation des débiles moi j'ai dit ça comme ça je dis ça comme ça elle a une nation de débiles qui ne comprenez pas que oui junior c'est un enfant parmi tant d'autres enfants qui ont besoin d'encadrement junior on doit l'état doit prendre soin des juniors junior et tous les autres juniors qu'il y a au congo là-bas c'est ce que l'état doit faire comment est-ce que vous n'êtes pas malin comment vous n'êtes pas intelligent c'est ce que je suis en train de vous dire comment voulez-vous qu'on puisse vous respecter avec ce genre de bêtises comment voulez-vous qu'on puisse vous respecter toute une nation qui s'assayait là-bas parce qu'un petit qu'on a pris à la vite volée on l'amène là-bas on dit que oui voilà n'est-ce pas on dit que oui voilà et tout oui oui et même d'ailleurs c'est bien des gens bébés des bêtises de ce genre comment vous pouvez pas être intelligent les congolais soyez un peu intelligents montez un peu les levains les parents ils ont besoin juste d'un boulot tous les parents congolais ils ont besoin d'un boulot à un salaire adéquat et voilà ils vont ça ils vont prendre soin de leurs enfants ils ont prendre soin de leurs enfants c'est pas on nous ramasse un petit enfant là bas on vient l'exhiber on vient vous distraire entre temps bounanana main des m23 entre temps on va on va mettre les gens là bas les dm 23 dans l'armée congolaise négociation accord mixage mixture tout ce qu'on veut on va mettre ça là bas mais vous êtes en train de vous de vous asseoir là bas pour acclamer les bêtises d'un président qui n'a rien à foutre et pourtant son pays est en déclin son pays est en risque et 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 balkaniser oui c'est ça c'est ça ces contrats qu'il a signé ce sont les accords et c'est ça les dix qui les faits et vous tous vous êtes là en train d'applaudir vous vos enfants là bas ils mangent vos enfants là bas ils vont à l'école correctement comment vous pouvez être aussi aussi attardé à ces points même les gens qui ont fait des études moi je ne comprends pas les avocats les comment vous pouvez être aussi attardé comment vous pouvez être aussi attardé un peuple des attardés mentaux mental ou mentaux je ne sais pas comment vous pouvez accepter ce genre de conneries un président qui laisse les histoires importantes pour aller prendre des juniors seul mais il faut qu'ils prennent tous les juniors dans la république il ya au moins des millions des millions de juniors qui vivaient à l'abandon dans des villages et vous êtes en train d'acclamer des bêtises et vous êtes content et puis quand je viens de dire moi mes enfants ne peuvent même pas moi mes enfants ils peuvent pas vivre comme vous là vos enfants qui vivez sans avenir ma fille de 18 elle est partie déjà travaillé elle est partie c'est le week-end elle a son job d'étudiant elle est parti travailler bientôt ça sera mon anniversaire la semaine prochaine c'est mon anniversaire elle cherche l'argent à tout prix pour me faire cadeau oui 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 pour ma poume pour me faire un cadeau oh l'autre elle dort parce qu'on est rentré tard vous allez dans les prières vous laisser vos enfants sans 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 surveillance ça vous dit rien vous laissez vos enfants il s'est baladé dans les rues sans surveillance ça ne vous dit rien les parents irresponsables c'est cela il crie que oui ça aurait été aussi mon fils c'est comme ça vous allez laisser vos enfants en train de faire des mendicités par ci par là et vous avez appris à vos enfants de faire la mendicité forcée des mandions peuple des mandions savent pas que oui c'est bien la leur appartient ils ne savent pas se réveiller oui on va vous dire moi je vous regarde moi je vous regarde comment vous pouvez applaudir ces gens d'imbécilité comment vous pouvez vous pouvez applaudir ces gens d'imbécilité et pourtant le pays est en danger les gens les militaires sont là bas au front leur famille ils pouvaient aller au camp dans le camp des militaires aller sélectionner les enfants et les parents qui sont à la guerre aller faire des rations aller regarder comment est ce que ces enfants c'est comme ça que les autres vont font quand il ya guerre en irak les présidents bush il est pas il va voir les enfants des militaires et les femmes des militaires il ne va pas prendre et ramasser les enfants dont ils ont leurs parents n'est ce pas les parents irresponsables et qu'ils laissaient leurs enfants sans surveillance et les enfants se retrouvent en train de grimper dans les voitures et vous trouvez ça normal c'est parce que la tête des congolais ne fonctionne pas correctement un petit enfant comme ça on le laisse seul en train de grimper dans les voitures et si la voiture le percutait et si la voiture l'écrasait vous allez demander quoi où sont les assurances et c'est là maintenant il faut qu'un enfant fasse des bêtises de ce genre un enfant qui raconte des imbécilités et c'est celui là qu'on va aller prendre et puis vous allez dire que c'est david 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 il a été choisi bandidio et votre président et sa femme et d'abé d'ajout je les mets je les emmerde et je les je vais dire des bêtises regardez moi les congolais ici on est en train de foutre le boucan dans votre pays non non ça ça ne vous intéresse pas ça ça ne vous intéresse pas n'est ce pas un peuple malade un peuple qui ne savent pas distinguer le bien et le mal et même quand on est en train de vous berner même quand on est en train de vous berner comme de bleu dans dans le caca vous êtes là en train d'applaudir j'ignore de merde parce qu'il y en a plein là bas qui ont besoin de ça les enfants des soldats qui sont à la guerre les enfants des orphelins soldats les enfants des mamadundala qui s'est battu pour le congo qui a remporté la guerre c'est cela qu'on doit sauver pas les enfants là qui ont leurs parents irrespectueux irresponsables qui laisse leurs enfants dans les rues n'est ce pas les enfants des mamadundala c'est cela qu'on doit mettre qu'on doit brandir qu'on doit dire que leur papa est mort en tant que les enfants de mado ceux là qui sont morts au front pas ces idioties là bas votre président n'a pas de cerveau c'est pour ça vous êtes heureux de voir des imbécilités de ce genre n'est ce pas il ya des il ya des zéros les mbouza m'avait ça ce sont les zéros pas ces histoires des imbécilités un président qui ne sait même pas quoi faire dans ses bureaux un président bandacom qui vient dans les histoires des bêtises comme ça dites moi c'est quoi les talents de ces petits là bas c'est un petit qui est inconscient qui n'est pas qui a vécu dans le mensonge de ses parents il ment au longueur de journée et on l'accueil n'est m'excuse moi j'ai crié oh tonique et bien yo ce qui tonibial toi tu sais pas que moi j'avais les cancers j'avais les cancers j'ai été soigné à combien 250 mille euros de frais d'hôpitaux voilà tu sais pas que j'avais les cancers j'avais les cancers de ça ouais 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 toi tu es malnutri cerveau mental rien du tout tu n'as rien vous n'avez rien dans les caboches parce que vous ne mangez pas correctement c'est pour ça vous ne réfléchissez pas vous manquez de nutriments dans vos têtes oh oui oui j'étais malade très malade et j'étais malade je venais ici parce que j'étais soigné dans des hôpitaux de roi et le mes soins m'ont coûté plus de 300 mille euros 300 mille euros toi tu penses que quand tu dis maladif oui oui j'avais les cancers cancers mais quand ta mère ta femme dont ta fille tes enfants tes tantes tes soeurs ont le cancer leur truc c'est mourir un pays des malades mentaux comme ça là un pays des gens qui qui ne sont même pas je ne sais pas comment les pays des gens qui mouraient bêtement un pays des gens qui n'éduquaient pas leurs enfants qui ne surveillaient même pas leurs enfants un pays des psychopathes des gens qui ont des problèmes célébrés ils ne se détectent même pas qu'ils sont malades mentalement dérangés les congolais vous êtes des gens qui ont des problèmes dans la tête la plupart d'entre vous vous voir acclamer ce genre d'imbécilité des juniors parce que vos enfants sont des petits juniors qui vivaient comme ça n'est ce pas les enfants qui mouraient bêtement les femmes qui mouraient bêtement des gens qui vivent avec les immondices ils sont contents de vivre dans des saletés les gens qui vivent sans hôpitaux ils sont contents d'aller dans des hôpitaux mouroir les gens qui n'ont pas de boulot même quand ils en ont ils n'ont pas un salaire adéquat ils sont contents mais vous êtes quel genre de peuple vous êtes quel genre de peuple vous attendez le christ il viendra pas vous prendre le christ ne viendra pas vous prendre parce que vous n'avez pas compris la bible quand on vous dit que soyez prêt soyez prêt dans tout les désordres mentaux que vous avez dans votre pays le désordre administratif le désordre psychologique les désordres de vol les gens désordonnés vous vous n'êtes pas propice aller au ciel vous n'êtes pas propice pour aller au ciel parce que votre coeur n'est pas disposé à aller au coeur vous ne mangez pas vous êtes des gens qui sont poisonnés par jalousie parce que l'autre vol tu es jaloux de lui tu mets du poison vous vous quand vous priez vous êtes dans des dans des lieux normaux tu te réveilles tu as l'électricité tu n'as pas envie au voisin tu te réveilles tu as de l'eau au robinet tu n'as tu n'as pas envie le voisin tu vas te couler un bain tu vas te prendre une douche tu sors tu respires l'heure propre tu es au calme là ton coeur est bon tu ouvres ton congélateur il ya à manger tu ouvres ton frigo il ya à manger tu regardes un peu les plantes tu admire c'est là tu peux aller au paradis mais quand toi tu es en train de pleurer tout le jour tu regardes le voisin qui mange ça tu manges pas tu es jaloux tu penses que tu vas aller et les jaloux veut qu'à ce que toi tu manges pas pour qu'ils soient au dessus de toi et vous pensez que vous allez aller au paradis vous n'irez pas au paradis yes what is it you come to water vous êtes bizarre vous vos coeurs ne sont pas disposés parce qu'on te dit ne pêche pas tu pêches sans le vouloir parce que tu vis tellement dans les dans la misère tu vis tellement dans la souffrance toi tu n'as pas l'électricité ton voisin lui voit dans le gouvernement il a son groupe électrogène mais toi tu le regardes et dit le jour que j'aurai tu as envie et tu penses que tu iras au paradis tu n'iras nulle part tu vas aller en enfer vous pensez qu'au congo là bas vous irez au paradis la plupart d'entre vous vous n'irez pas au paradis parce que vous pêchez sans le vouloir l'envie la cupidité la méchanceté manque de ceci manque de cela la plupart d'entre vous êtes en train d'envier ce petit junior là-bas non n'est ce pas vous êtes en train d'envier les petits juniors vous êtes en train de l'envier pourquoi parce que vous aurez dit à moi aussi je vais laisser mon enfant ton enfant n'aura pas cette chance là on va l'écraser si tu ne prends pas soin de tes enfants si tu ne prends pas soin de tes enfants on va les écraser on va les violer par les voisins n'est ce pas parce que tu laisses tes enfants sans surveillance des adultes et vous êtes content de voir un président qui n'a pas des bilans qui ne sait pas quoi vous apportez pas création d'emploi n'est ce pas pas construction de route construction des écoles il n'y a pas il n'y a rien qui a foutu maintenant lui moutouama boke moutouama théâtre moufouankolo tu sais kedi moufouankolo tu sais kedi ningadiyadia tu sais kedi ningeleka tu sais kedi ningeleka tu sais kedi ni aventurier un aventurier c'est ça dans ces bêtises comme ça c'est là où ça lui plaît moufouankolo tu sais kedi moufouankolo moutouama théâtre moutouama comédie de mauvais goût je moufouankolo parce que si c'était vraiment quelqu'un de logique ces bêtises là il n'allait même pas se mettre dedans il quitte ses bureaux pour ces imbécilités de ce genre oui nous aimer là tu sais kedi balba comédien balba nzembella bama shimango j'ose kedi joka jacques job il est à moins de l'est j'ai bien vu la moindre parce que cette histoire là oui ça fait rire les débuts ça fait rire et puis quoi encore c'est là on les prend de cet enfant là bas et pourtant là on a pris cet enfant là il y avait des morts à quoi moutou là bas les barrières car elle est battue qu est en train de se tuer là bas on n'a pas vu prendre les chefs des chefs du village où le coordonnateur du village allait s'asseoir à côté du président pour qu'ils discutent mais ils vont ramasser un petit là bas et pourtant là bas là on a ramassé le petit là bas non loin de là c'est là où il y avait les gens qui mouraient les tecs et les nénagnes et les barrières car c'est battu là bas il ya eu dit on a dissimé les gens là bas ça ça n'a pas intéressé parce qu'elle est à jacques ningé les cas ningé les cas matchs bima bina mou mamie ma mitchez ou madame si j'ombre m'a fait il ya bouillé l'équipe on achète a après à la croix pour faire boucou 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 en colo comme à l'ibou gadi a dia comédien chilombo lui aussi doit laisser menteur à vie et c'est de là vous tous vous applaudissez et soi-disant des intellectuels vous n'êtes pas des intellectuels et congolais ça ce sont des bêtises des idées des gens des ignorants qui acceptent ce genre de choses un jouisseur à vie c'est ce qu'il est et de ça dans sa salaire a fait tellement rigoler quand ils étaient assis avec tellement et lui et sa femme ils ne savent pas quoi faire ils ne savent pas où amener ces pays là bas cette histoire là j'ignore de baril car il ya n'est ce pas banali car il ya qu'on a angari avec on a check à kato tout péture à faire péture à faire aïe photo bengi sa et l'espa péture à sa fin top et guisa y est des bavés ici bas à guisa la dos président bimba tala bêtise le social et internet pour à s'inspirer l'amour et pourtant sa bêtise 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 madame boyo madame la mère de l'oubou bachi comment on a chassé comment on a chassé cette dame là qui voulait mettre de l'ordre parce que et dans leur vie n'ont jamais vécu dans l'ordre la mère de l'oubou bachi pourquoi est ce qu'on n'a pas conduit parce que cette femme là avait des visions elle a des visions la mère de l'oubou bachi on a chassé pourquoi parce qu'elle a des visions n'est comme elle est la madame laurienne laurienne muema on a chassé pourquoi parce qu'elle a une vision de mettre de l'ordre dans cette ville là maintenant on a chassé on a chassé parce que c'est quelqu'un qui travaille comme elle il ne travaille pas il ne veut pas les gens qui travaillent parce que sinon boubou bafou wabou tonne kanapé oupé j'ai parlé madame muema madame muema pourquoi parce que c'est pas parce qu'elle est incompétente parce qu'elle est compétente plus que compétente parce qu'elle est intelligente c'est pour ça on a chassé lui ne peut pas vivre dans l'ordre chistulombo il vit dans les désordres les désordres regardez comment est ce qu'il a foutu les désordres il nomme les non autochtones dans tous les postes et pourtant la constitution n'est dit pas ça et vous vous êtes là il nomme ici il nomme cela et tous les autres des ordonnés de cette république sont heureux et vous allez voir christ vous avec votre désordre là et vous priez vous allez à l'église moi je vous pose la question vous priez vous allez à l'église et vous attendez à ce que jésus vienne pour vous il ne viendra pas parce que vous êtes appelé à aller en enfer les gens qui vivent dans les désordres c'est déjà un péché n'est ce pas il a chassé l'orienne pourquoi il a chassé la maman l'orienne muema pourquoi parce que maman l'orienne muema elle est capable parce que c'est une femme qui a une vision parce que c'est une femme qui sait bien faire parce que c'est une femme qui sait voir le mal de loin elle a mis de l'ordre et aujourd'hui on n'a pas les conduits qu'on nous donne le motif quel motif vous allez nous dire parce qu'elle était incompétente non parce qu'elle est une dame de faire parce que c'est une dame de faire elle a compris que oui le président est désordonné le président est bête moi moi merci papa roumé maman mouema une personne n'est ce pas moi moi une personne ordonnée une personne vraie politique c'est elle moi j'ai pas l'habitude de parler pour les gens j'ai pas l'habitude de parler pour les gens je n'ai pas l'habitude de parler pour les gens maman poutine si maman poutine a été chassé c'est parce que chilombo est désordonné et ses gens sont et désordonnés comme elle elle est intelligente comme elle est là elle veut amener sa ville à prospérer comme à émerger comme boulain à des milles papa cassez bas ben ça c'est la fille de cassez bas mental la fille de cassez bas dans l'idologie vous avez vu cassez bas cassez bas vous connaissez cassez bas le l'ancien maire de l'ubumbashi vous avez vu comment est-ce qu'elle avait ramené l'ubumbashi on l'appelait l'ubumbashi des milles vous vous rappelez de ça ça c'est les tripes ça c'est l'idologie des cassez bas et comme ils n'ont pas d'idologie sont arrivés au pouvoir comme ça bêtement ils ne peuvent pas se référer à quoi que ce soit chilombo est en train d'accomplir les désirs de son père n'est ce pas oui 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 maman loriane force à toi tu as fait tu as marqué ton époque tu as marqué ton époque voilà même si on t'a libogé ce n'est pas grave toi tu es la fille de logique des cassez bas makunku boulard à des milles voilà c'est ce que tu as voulu rendre l'ubumbashi 2000 l'ubumbashi à l'honneur mais ce n'est pas dans leur idéologie l'idéologie des papas etienne qui sait qu'elle dit c'est ça la libogé les personnes compétentes ou des personnes compétentes c'est ça l'idéologie n'est même pas n'est même pas les remords ne soit même pas triste parce que tu as tu as marqué ton époque tu vas rester dans les annales de congolais que oui madame l'oréal madame poutine était passée ici coupé moi la vidéo à lui donner je lui donne des fleurs pleure pas tu as marqué tu seras au même titre que kaseba oui parce que tu as voulu redonner la gloire la grandeur de l'ubumbashi la ville de l'ubumbashi mais comme ils sont petits et ce sont les gens des maboké chilombo c'est une personne des maboké c'est une personne des bêtises n'est ce pas alors il lui comme toi tu ne fais pas les maboké tu ne fais pas les théâtres de chez eux ils ne peuvent pas comprendre ton plan ils ne peuvent pas comprendre où est ce que tu allais amener l'ubumbashi c'est de ça qu'il s'agit madame l'oréal gloire à toi je te donne des saluts je donne jamais les saluts aux gens qui travaillent au congo mais toi je t'en donne parce que tu es vraiment poutine n'est ce pas et tu leur as fait peur c'est par la peur ne pense pas que tu es faible madame poutine je te lance de fleurs parce que toi tu as voulu redorer donner la gloire à la ville de l'ubumbashi mais on est venu on t'a foutu dehors parce que tu ne vaut pas leur cerveau ils sont bêtes chilombo toutes ces personnes les kaboulas les tout et tout et tout cela ils t'ont juste chassé parce qu'ils ont peur de toi tu es vraiment la poutine quoi moi j'ai dit ça et c'est de ça qu'il s'agit parce que toi tu avais des visions tu as vu que la ville est en train d'entrer d'entrer des revenus de on est en train de rebaptiser l'ubumbashi pour que l'ubumbashi devienne ville un village un village des désinsensés et toi tu as voulu arrêter cette cette hémorragie on t'a foutu dehors ne soit pas triste tu es vraiment madame poutine madame laurian tu es poutine quoi tu leur as fait peur alors pour t'humilier ils t'ont chassé n'aie pas peur toi tu es comme kaseba tu es comme kaseba tu vas rester dans les annales de louchois tu vas rester dans les lois dans les annales de au katanga et de tout le katana parce que tu as vu tu as su de redonner la gloire et tu as su mettre de l'ordre et tu n'étais qu'au début mais on t'a viré et c'est ça les personnes incompétentes ils agissent comme ça quand tu leur dépasses les personnes idiotes quand ils sont pas intelligents ils chassent ils vont mettre un idiot là bas vous allez voir comment est-ce que le haut avant s'enjaillir comment est-ce que le haut avant foutre le boucon n'est ce pas c'est de ça qu'il s'agit avec le petit qui a boule à qui n'est c'est rien du tout un petit monsieur de rien du tout qui n'a rien dans sa caboche petit qui a boule petit dans le cerveau mentalement dérangé un idiot qui était un peu perdé il a changé du coup il commence à à faire je ne sais pas quoi votre petit qui a boule à là que vous adorez un petit voleur de merde qui ne sait même pas comment engencer les choses ni organiser en mélangeant aussi fifi masouka d'abord quand encore avant qu'on y soit les gens bêtes comme ça qu'ils vendaient leur province les gens bêtes comme ça qu'ils ne veulent pas c'est que leur province avance madame l'oriane salut allez bonne journée à vous tous mais vous les congolais ces histoires là des comment on appelle ça des juniors c'est des bêtises des bêtises des théâtres donc regarder les histoires que tu l'aumont regardé qui sait qu'ils s'éduquent ils regardent ces gens de choses au longueur de jour jusqu'à ce que ça l'inspire pour qu'ils viennent là bas n'est ce pas n'est ce pas bouca ça ferme ta gueule chirobo il regarde ça même moi moi je vais pas regarder j'ai regardé puis ça m'a fait ça m'a fait tiquer je dis c'est petit il est il est né dans le mensonge vous avez demandé un petit qui n'est pas innocent un petit qui n'est pas innocent un petit menteur au lieu d'arrêter les mensonges tous les enfants congolais vont commencer à dire que au moua kou foué donc regardez allez suivre le contenu de ces histoires là bas des juniors s'il ya quelque chose de sensé des imbécilités de ce genre et c'est ces histoires d'imbécilité là un président qui quitte qui quitte n'est ce pas qui quitte son pays ah merci papa sami sorry n'est ce pas qui quitte c'est ce qui quitte les histoires gravissimes qui se passe dans le pays les enfants déplacés qui sont dans le dans dans la forêt des enfants déplacés qui ont perdu leurs parents qui sont dans des croix rouges dans le dans les dans le camp des centres des réfugiés dans leur propre pays ça ça l'indigne pas c'est ma junior où ses parents sont irresponsables qui l'ont laissé sans surveillance et c'est là maintenant va nous dire que oui junior junior avec votre abbé dachou qui a pris votre argent parce qu'il a tous les contrats c'est de ça qu'il s'agit quand on va vous dire vous n'allez pas accepter les congolais vous le problème il faut vous diagnostiquer votre maladie votre maladie c'est l'inconscience votre maladie c'est c'est l'inconscience parce que les gens normaux ne peuvent même pas accepter ça ces histoires de juniors les gens des personnes normaux ils ne peuvent même pas tolérer deux minutes ces histoires-là un président qui quitte qui regarde ces histoires et ça les fascine moi c'est les histoires autres qui me fascine les histoires de comment on a fini la guerre comment est-ce que la diaspora iranienne est rentrée et comment est-ce qu'ils sont en train de vouloir se doter de l'arme nucléaire c'est ça que ça me façonne pas les histoires des théâtres là des idios si à la con et le président il regarde des imbécilités à la con c'est pour ça vous savez que tu le m'étais allé arrêter une autre petite fille la france ya une petite fille là qui fait aussi son buzz sur tuk tok un petit une petite fille là qui parle beaucoup ma même france ya france a dit à papa tic a bilobé la cacola cacola cato lendi on est parti arrêter la maman de cette petite parce que la petite est consciente de dire que oui le président c'est un menteur tu l'emba est parti arrêter sa mère et oui oui on a fermé sa boutique parce qu'elle appétit parler c'est de ça qu'il s'agit n'est ce pas un président bandaco qui ne sait pas quoi faire il n'a pas des bilans il commence à entrer avec des la comédie de la bêtise mais moi tu veux manger quelque chose je vais m'occuper de mes enfants il ya tout à manger ici on est parti à la fête hier on est on est rentré fatigué donc je vais m'occuper bientôt je vais faire les repassages tille ou on a dit congolais tu étais déjà avancé avancé avec une fer à repasser électrique aujourd'hui tu es retourné avec une fer à repasser un yamaka vous trouvez encore ça normal moi quand je vais m'élever ici je vais prendre ma fer à repasser et comment on appelle ça sémi professionnel je vais faire les repassages toi tu repasses avec quoi il est fait le yamakala il est fait le yamakala yabankambo à l'époque coloniale fait le yamakala et ça ne t'indigne même pas c'est ce qui est grave vous voulez que je vous montre vos bêtises que vous faites là bas vous voulez que je vous décrive tout ce que vous êtes devenu un peuple qui avait déjà des fer à repasser yamai tui 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 aujourd'hui tu es retourné ou fait faire à repasser yamakala et ça ne t'indigne pas tu veux que je te dis ce que je vois en toi ce que je dis si c'est encore petit ce que je vois ce que je vois en vous c'est même grave c'est que je vois en toi la façon dont tu as tu as régressé tu as régressé des 60 ans des 70 en arrière ferroi amakala les wery ferroi amakala me m'a fait le yamakala semi semi quoi semi professionnel il va la foule balle au commandement maman 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 hôtel madrème hôtel misa sa finie mou ni cmi ouais on a oublié au ferroi amakala les wery mouna ta fouta mafére amakala balai bantou par la zampo à mafére amakala bachakou fwaka n'est ce pas les gens qui créent encore le ferroi amakala ils sont décédés donc vous avez pris vos petits enfants maintenant ils créent maintenant les ferroi amakala parce que moi quand je vais m'élever ici j'ai une planche à repasser avec un fer à repasser semi semi professionnel que je vais repasser avec lequel je vais repasser toi tu vas chercher ferroi amakala mou 22e siècle et 21e siècle mou 2022 bientôt 2023 ou naroudiria mou ferroi amakala ferroi amakala mou baone bantou baféroi amakala batou ba repassaka bilamba na ferroi amakala bosbiro bako fwaka minoko et poutan n'ai place n'ai la cola kaka na kongo kouna ferra repasser yamai tui 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 ou na repasser mais vous vous avez régressé et vous trouvez encore ça normal entre moi et vous qui est malade dans la tête moi j'ai été malade corporellement mais je suis guéri mais vous vous avez des problèmes mentaux ferroi amakala unakomea unakoma na ferroi amakala unabiyona normal n'espa unanza kuvivre mou katoritori katoritori n'espa unavivre na katoritori yukunabiyona normal lewere katoritori yukunabiyona moto tiiii mou makaya komponi barikwana moto elektricite lewere yukunabivre na katoritori yukunabiyona normal unanza kutafuta hile 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 lampi lampi kumuchini kwa nkamboyangu lampi lampi ya matpi ya petroli n'yo hile wawo kunayo lewere benjako bote pekuna elektricite wawo kunafungula kinu hapo kunakoma na ferroi amakala unalala na katoritori mu ventini yemsiekli mu demil vendu bientot demil vendu troa via kwa istagia ameliori unenda muopital mua ukompreande kama ni opital ya 40-45 ayiko kwa ta vilu lampi ya katoritori ya petroli wana ousana meche madami letana bachino mounanza kouza mounan il est ma ma commerce moi yamou ya moutan colonial si tu n'a repassé le ton a ma fer ma fer semi-professionnel nimi yonèche na planche a repassé sa wuna tumika me wuku kwa ko parce qu'il faut faciliter la vie vous savez vous vous avez des problèmes vous avez des problèmes parce que votre vie c'est un challenge y'a rien qui a porté de main n'est ce pas rien qui a porté de main c'est pour ça que vous ne me comprenez pas n'est ce pas c'est pour ça que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit parce que vous êtes déjà des challengers les challengers vous savez la vie la vie que vous menez au congo là-bas c'est la vie que les gens dans la bbaka au frang elle a décidé comment on appelle ça elle est dans la guillaume moucho moi je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle sans rien c'est comme ça que vous vivez pour eux quand ils vont là-bas la production va payer l'argent n'est ce pas Koh-Lanta mille vierges au milieu de nulle part ils vont vivre la vie que vous vous menez ça c'est votre quotidien votre quotidien c'est les challengers challengers on a besoin de tout qu'on a besoin de la taquilla challenger on a besoin de tout tout le monde on a besoin de tout tout le monde tout le monde ouais 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 le point tout le monde dans du français tchakoula et mouillet bachalanger les congolais sont les challengers on a la mouka tout le monde oui oh mine d'amont taf tannin achidou ok à la pouca loupa bachalanger devine abino mais pas sous m'a qu'est-ce la colanta alléna co-lanta joe à patin frangue jour que tu passes mieux là-bas dans sans rien tu as l'argent vous les congolais vous êtes appelé à aller faire de ce genre des expériences parce que votre vie c'est challenger les challengers m'a fait à ma calme m'a fait à mon temps colonial 70 ans en arrière c'est ce que vous avez fait hein mais moi je ne peux pas sortir comme ça moi je ne peux pas sortir comme ça quand je sors je sais pourquoi je sors je vais à 1.1 à 1.1 puis je rentre à la maison je ne peux pas sortir les poches vides pour aller demander chez les maisons des gens et puis rentrer avec quelque chose dans des sachets non je sors je sais que je vais au supermarché je sais que je vais à l'hôpital je sais que je vais au magasin je sais que je vais au cinéma elle va se débrouiller parce qu'elle a tout à portée de main ça c'est rendre les enfants responsables elle est en train de se faire le cocaire parce que tout est là elle ouvre le frigo elle prend le lait elle ouvre l'armoire elle prend le cocaire elle met les flacons d'havane on appelle ça nous on appelait ça cocaire elle prend elle met elle prépare c'est simple apprendre aussi enfin c'est débrouiller dans la vie avec la surveillance parce que je regarde tout le temps je suis en train de regarder je sais que je lui ai appris ça n'est-ce pas vous voulez vous laissez vos enfants à l'abandon le challenger mamma maman feria makala balani maman kato ritori devine abîno bisous vina bisous arabe été tous à hawa surtout jusqu'à l'autre s'entraînement souffrir d'abînoté yossi au monica vina yo la mucara gabouille ou la moutina tango tu as tout apporté des mains moi j'ai écouté ça c'est quoi je suis en train de j'ai fait la psychologie positif j'apprends j'ai pas c'est ça mes trouvailles j'ai acheté quatre livres je vais m'asseoir là les petits livres comme ça de poche je vais m'asseoir après avant parler avec vous je vais être dans les calmes c'est dimanche dans les calmes je suis pas dans le bruit viens dans les calmes et puis je vais lire comment faire la psychologie positive c'est ce que j'ai fait je veux que vous soyez des êtres humains je fais la psychologie positive mais vous il faut vous mettre vraiment comme il ça qui m'a fait je suis une famille qui m'a fait je me suis un ami qui m'a fait que je m'a fait tout ça et je suis un ami qui m'a fait que je vais vous mettre tout ça parce que je m'a fait tout ça je suis un ami qui m'a fait tout ça je vais vous laisser parce que moi je dois continuer à prendre mon café je prends mon café puis je veux lire comment la prochaine fois t'as pas commis tion ma chique yotin il t'a mis tenté mécha maro la maman fois fois voilà c'est de ça qu'il s'agit parce que vous ne comprenez pas grand chose de ce qui se passe dans ce pays là-bas votre président ni machin angou il mou faut encore ou billet bico la faille bientôt moufou en collègue à comédienne d'ingélicat parce qu'elle a piqué la marie ya un garier à la béba un choupa nchoupa ya plastique moutoto anaïcha majiba anenda qui est comme poubelle ya bleu ya recyclage maman me la fume la moula mme n'awe can choupa moubelle ya bleu parce qu'elle est plus belle et c'est câble oh tu as tu as tu as tu as tu as n'amionésha picabou martopabicho mansando mutashikia mwiki na mingwala mu maro tu t'ami pika mingwala n'yomu ta comprandi mutoto ki loko eh anaweka majiba majiba inaïcha munchupa anenda na toupa ayo mpubelle i kipi mo de jego nakine kipi moebile binto anza alibi anza ajikani kumasomo mwena mafundisha kunyumba tukuna continue muna shikia anaïcha nanchupa anenda poubelle ya bleu poubelle ya bleu ni recyclage kamala bbba bintoubile abba kia bien ma légume malin d'amu poubelle ya veille ya compost aki charlée ma poubelle sa sa abîme tu biote a la wek moi battante aux mouna baishi apra viré pibe la coba junior mon apenta che moutou subir ma problème ma progrès à bagi n'obtogena au clima poube bumbaf ya chata mana junior junior bondi machah vous tous au revoir C'est parti !